Bonjour! Donc, mon nom est Sabrina, donc Teenage Witch. Pour ceux qui ne savent pas je suis qui, je fais la musique. J'écris puis je fais des petites lectures de tarot, médium un peu, là, c'est bon. Je suis très heureuse parce que j'ai déjà fait votre tirage. En fait, j'ai dû l'arrêter parce qu'il n'y avait plus assez d'espace sur mon cellulaire, mais c'est un super de beau tirage puis je veux vraiment le partager avec vous parce que vraiment, let's go, genre, yes! Continuez ce que vous faites, peu importe c'est quoi. Shout out aux musiciens, shout out aux artistes, shout out aux gens qui font du tarot, shout out aux... Peu importe ce que vous faites, ça marche, ça fonctionne, puis on vous regarde, on vous espionne, on essaye de savoir c'est quoi vos secrets parce que ça marche, ça marche vraiment. Puis il y en a peut-être qui sont même jaloux d'où vous êtes rendus. Donc c'est ce qu'on veut regarder, j'aimerais rentrer plus en détail dans la lecture de tarot ou d'oracle que j'ai fait aujourd'hui. Premièrement, on est protégé par l'énergie de l'archange Michael, donc grâce à cet ensemble. Voilà. Je vais vous en emmener un petit peu chez vous aussi. Voilà. Chakra couronne, troisième oeil, communication, chakra de la gorge, voilà. Pour moi c'est l'essentiel qu'on débloque ces chakras-là pour débloquer les autres. Voilà. Donc, j'aimerais commencer par vous dire que vous êtes divinement protégé par les forces du bien. Oui, ça existe. Donc les forces spirituelles divines sont de votre bord, de votre côté. C'est évident. Parce qu'on a, pour le passé, on a la carte de Great Fortune. Donc, évidemment, ça n'a peut-être pas été toujours rose ou doré dans ce cas-ci. Ça n'a peut-être pas toujours été un ciel sans nuages pour vous. Il y a peut-être eu des petits ajustements à faire, des problèmes, des obstacles, mais j'ai l'impression que ça venait de l'extérieur, que ça ne venait pas de vous, que vous ne vous êtes pas mis dans des situations juste pour être dans la merde. mais vous avez clairement évolué et puis vous êtes accompagné par une sorte de force qui est extrêmement bénéfique pour vous parce que vous avez compris. Félicitations, vous avez compris ce que vous deviez faire. Votre mission de vie, que ce soit d'inspirer les autres, que ce soit d'aider les autres. Mais j'ai l'impression que c'est vraiment une question d'inspirer au niveau mental, au niveau spirituel, les autres personnes. Et ça va vous revenir sous forme d'abondance, sous forme d'argent. Parce qu'on a Mature Man qui est dans l'espace où... C'est comme un mentor. C'est quelqu'un sur qui vous pouvez vous fier, que ce soit un homme, que ce soit une femme. Mais j'ai l'impression que vous avez une énergie masculine qui va provide, qui va vous donner ce que vous avez besoin. Comme sur un plateau d'argent. Tous les outils, tout ce qui est nécessaire au bon fonctionnement de votre mission de vie. C'est quelqu'un qui pense comme vous et puis qui voit votre potentiel, qui voit votre talent. Ça peut venir sous la forme d'un message de cette personne-là qui, clairement, a des yeux sur vous, qui regarde ce que vous faites. Les initiales CM peuvent résonner, mais pas nécessairement. Puis ça, ça va vous apporter un lot de changements dans votre vie, mais surtout de l'abondance. Donc, on a Unexpected Income pour ce qui est du présent. Donc, ça, c'est ce qui est en train de se manifester dans l'univers pour vous. Une rentrée d'argent bien méritée et même des grands honneurs. Donc, ça, c'est ce qui s'en vient dans le futur proche. Ça va être des grands honneurs. Ça va être célébration de vos accomplissements. Parce que vous partez dans une aventure, que vous sachiez ou non, vous vous êtes comme inscrits dans une aventure. Je ne sais pas c'est quoi, mais c'était la bonne chose à faire. C'était la bonne chose à faire. Puis ce mentor-là va vous épauler, va être là pour vous, va vous donner tous les renseignements nécessaires, tous les outils pour que vous puissiez briller et déploier vos ailes de Phénix. Ça me fait penser à la chanson Phénix de Charlotte Cardin. Très bonne chanson. Puis, comment les gens vous perçoivent autour de vous, vous êtes irrésistibles. Vous êtes carrément la personne avec qui il faut être. Ça peut faire peur parfois, mais j'ai l'impression qu'il y en a qui vont se tenter à vous courtiser. Parce que votre aura, elle brille de mille feux. Et oui, ça peut faire peur à certains. C'est comme une boule de feu, on ne sait pas dans quelle direction ça va aller. Ou si ça va t'exploser dans la face tellement que c'est brillant. Mais j'ai l'impression qu'il y a quelqu'un qui voit ça comme la beauté absolue, comme quelque chose qui leur ressemble, qui est un bon match. Parce que je vois la carte du mariage. C'est comme comment les gens vous perçoivent. Donc, c'est quelqu'un probablement dans votre vie qui a une fixation sur vous, carrément. Puis, qui pense à vous tout le temps. Et qui veut juste vous gâter. Ça peut être aussi le fameux mature man. Mais pas nécessairement. Ça peut être deux personnes différentes. Mais ça pourrait que ça soit quelqu'un. Mais j'ai l'impression que c'est plus à part mature man, le mentor. C'est vraiment par rapport à votre mission de vie, carrière. Beaucoup de chance. Mais il y a clairement quelqu'un qui est romantiquement en amour avec vous. Et c'est très évident. Quelqu'un qui pense à se marier avec vous. Ou encore, les initiales CM reviennent. Donc, Charles, Marie, Mathieu. C'est des noms qui me popent dans la tête. Mais pas nécessairement. Puis, c'est vraiment... Dans le fond, vous brillez tellement en ce moment que ce soit... Vous avez fait un glow-up. Un glow-up, c'est quand vous êtes la meilleure version de vous-même. Vous êtes devenu... Comme le final boss de vous-même, si ça fait du sens. Vous êtes devenu cette présence magnétique qui attire que du positif. Parce que vous êtes extrêmement protégé par les forces supérieures, par votre moi supérieur. Par contre, on va vous demander de prendre un break. OK? Prendre un break... Mon Dieu. J'ai pas la meilleure carte, mais ça me fait penser à un voyage. Que ce soit de vous éloigner de la ville, si vous vivez dans la ville. D'aller sur le bord de l'eau. De visiter des sites historiques. De vous reconnecter avec la lune. Parce que vous êtes divinement protégé. Donc, la carte protection. Par toute une équipe d'anges, d'archanges, d'extraterrestres, whatever. De dieux, de la source. Peu importe comment vous appelez. De l'univers. Il y a une forme de protection qui a toujours été là pour vous. Et qui va s'amplifier au fur et à mesure que vous allez embarquer dans cette aventure qui s'en vient pour vous. Donc, soyez prêts. Prêtes. Parce que ça s'en vient. Quand je parle de take a break, prendre une pause, c'est aussi de prendre une pause par rapport à ce que pensent les autres. Parce que souvent, quand on est trop dans notre mental, ça nous bloque, ça nous freine. Puis, on a de la misère à avancer. On peut même se mettre à s'auto-saboter nos propres projets. Parce qu'on a des doutes. Et puis, les doutes, il faut savoir que, oui, ils peuvent venir de nous. Ils peuvent être fabriqués par notre tête. Mais vous, vous n'avez aucun doute que c'est ça qu'il faut faire. Peu importe c'est quoi. Votre mission de vie, vous n'avez aucun doute que c'est ça qu'il faut faire. Puis, il y a une importance capitale à ce que vous réussissiez cette aventure-là. Parce que ce n'est pas au niveau de l'égo. C'est au niveau du collectif. Vous allez faire ça pour les autres aussi. Et non seulement pour vous. Ce qui va décupler votre abondance. Carrément. Mais, il faut prendre une pause de ce que les autres pensent de vous. Parce que ce n'est pas tout le monde qui est sur son X. Ce n'est pas tout le monde qui sait quoi faire dans la vie. Ou qui a les meilleurs conseils. des fois, ça peut être emprunt d'une certaine jalousie. Qui ne fait pas nécessairement surface. Des fois, ce n'est pas évident. Des fois, ça peut être sous un conseil de quelqu'un. Mais, c'est parce que ces gens-là qui vous voient aller, peu importe ce que vous faites, qui marchent en titi, ça peut être la musique, ça peut être n'importe quoi. Mais, cette personne-là n'a jamais vu ça. Ça peut être une mère, ça peut être une grand-mère, ça peut être une tante. J'ai l'impression que c'est une énergie féminine un petit peu plus mature dans le terme de l'âge. Et qui vous connaît depuis longtemps. Puis, qui vous a vus à travers tous les challenges de la vie, à travers toutes les chutes que vous avez faites. Mais, vous vous êtes relevé tellement souvent que vous êtes devenu comme un expert, une experte de ces chutes-là. Parce que vous vous êtes toujours relevé en souriant. Puis, c'est l'histoire de votre vie comme le phénix. Vous allez toujours revenir encore plus fort. Encore plus décider à réussir. Donc, il y a beaucoup de motivation de votre côté. Mais, pour ce qui est de cette personne-là, cette énergie positive-là qui s'en fait pour vous, mais qui ne devrait pas s'en faire finalement parce que peut-être que cette personne-là est moins connectée à son énergie spirituelle. Donc, cette personne-là a peut-être de la misère à accepter même. Des fois, ça peut être juste d'accepter le succès que vous avez. Ça fait comme pas de sens. Puis, c'est une personne qui vous aime beaucoup. Qui vous aime beaucoup. Ça peut être une mère. mais cette personne-là a beaucoup d'emprise sur vous parce que ce qu'elle pense de vous, c'est extrêmement important. Puis, vous pouvez vous virer sur un dixième à cause de ce que cette personne-là pense. Tellement que c'est important. Mais, comme la carte concern le montre, vous voyez, l'homme, il y a juste à se tourner pour voir un des plus merveilleux rayons de soleil qui pourrait lui redonner vie comme la plante juste ici qui va très bien. Mais, lui, il est tourné vers ses doutes. Il est tourné vers son mental. Mais, on voit un changement. On voit un changement à ce niveau-là. Et puis, ça va être sous la forme d'un cadeau, d'une opportunité en or. Voyez le papier, cadeau est en or. Voilà. Donc, ce que je vous dirais, ce serait de continuer ce que vous faites malgré ce que pensent les autres, malgré ce que pensent même les gens les plus proches de vous. Parce que les gens très proches de nous ont ont un impact sur comment va se dérouler le futur, que ce soit par leur énergie, que ce soit par leurs intentions. Donc, faites attention à ne pas tomber dans le overthinking. Puis, il faut juste croire à l'univers. Trust the process, comme on dit. Parce que vous êtes extrêmement protégés et vous avez comme une bulle de protection, peu importe où vous allez, que ce soit à l'épicerie, que ce soit quand vous sortez le soir et que vous revenez à la maison. Il y a une forme d'énergie qui vous... qui fait en sorte que vous n'allez pas avoir de malchance. Il y en a, tu sais, qui vont échapper leur cellulaire tout le temps. Ils vont craquer leur cellulaire, la vide de leur écran. Il y en a qui vont perdre leur portefeuille. Il y en a qui vont être très malchanceux dans la vie, mais pas vous parce que vous, vous avez déjà vécu ça sous la forme d'une vie antérieure, sous la forme du passé. Vous avez appris vos leçons, vous avez vaincu tout ça, toutes ces petites platitudes-là, ces malchances-là. Vous les avez déjà vécues puis vous faites en sorte de ne pas refaire les mêmes erreurs. Et c'est pourquoi vous êtes extrêmement protégés parce que vous avez compris ça. Donc, félicitations! Puis, ce que pensent les autres, même s'ils sont très proches de vous, tant que vous croyez en vous, c'est ça le plus important, je dirais, parce que vous allez avoir des distinctions avec cette nouvelle aventure qui s'en vient, qui est maintenant, je dirais, qui est dans votre présent et pas nécessairement dans le futur éloigné. Je parle des prochains jours, maintenant même. Vous embarquez dans une aventure qui va changer votre vie, qui va vous apporter de la chance, qui va vous apporter de l'argent, qui va vous protéger de manière financière, de manière spirituelle, de manière physique. qu'il faut juste prendre un break. Prendre un break, puis surtout par rapport à ce que les autres pensent, parce que vous... Ça sert à rien de travailler trop fort en ce moment, vous avez déjà accompli énormément de choses, tellement qu'on vous voit comme marriage material, déjà. donc vous pouvez prendre ce break-là pour vous, t'sais. Vous pouvez juste... T'sais, vous avez déjà planté les graines. Vous avez déjà planté les graines par rapport à votre avenir, puis vous êtes en train de récolter les fruits, mais solides, là. C'est comme un jardin qui est protégé. C'est votre jardin, puis il est protégé par l'univers. Donc, c'est génial. Vraiment, un beau reading. Je vais vous laisser là-dessus, mais je suis bien contente de pouvoir avoir pu partager ce message avec vous. Et je vous dis Namasté. ...